Bonjour, Moho et Mola s'associent sur un projet qui s'appelle la Positive Librairie. C'est une librairie qui va avoir un endroit physique en Normandie au sein de Moho, mais également plein de livres qui vont être disponibles sur Internet. Le principe, ce sont des auteurs à impact qui ont recommandé deux à trois ouvrages. C'est un objet de curation. En parallèle, Moho et Mola vous proposent une série d'échanges, de conversations avec des auteurs à impact. Pour ce deuxième épisode, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir Arthur Auboeuf, cofondateur de Team for the Planet, qui vient de publier Le Meilleur est à Venir aux éditions Fayard. Bonjour Arthur. Hello Arnaud, merci de me recevoir. Ça va ? Écoute, ça va très bien. J'ai la chance d'être resté chez moi où il fait beau aujourd'hui et une fois n'est pas coutume, donc je suis plutôt heureux, oui. C'est vrai que le principe qu'on vous propose aujourd'hui, le format, pardon, c'est celui d'une visioconférence. Et ça s'explique, c'est complètement voulu en réalité. Arthur habite en Haute-Savoie, j'habite à Bordeaux. La Haute-Savoie, Bordeaux et Bordeaux, la Haute-Savoie en vélo, c'est un peu long. Et donc on a voulu préférer un format, ce format de visio. Et derrière, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi une idée de cohérence pour toi. J'imagine que c'est compliqué parfois d'aller à Paris ou dans des grandes villes et ça doit aussi t'empêcher de prendre des opportunités. C'est vraiment ça ? C'est un souci de cohérence que tu as avec toi-même ? Oui, oui, carrément et surtout d'équilibre pour ma santé de manière générale parce qu'on a vite fait d'être embarqué dans la grande accélération qui nous emporte un peu toutes et tous sans trop se questionner sur ce qui est notre priorité. Et moi, j'ai choisi quand même que le contact quotidien avec la nature, que le fait d'avoir du temps aussi pour moi serait ma priorité. Du coup, ça fait que certaines choses sont moins en priorité et notamment certains déplacements. Donc oui, c'est clair, je loupe pas mal d'occasions, je loupe beaucoup de soirées où il faut être. Mais je gagne aussi beaucoup de points de vie en face et peut-être aussi des choses que je n'ai pas encore bien identifiées mais qui vont me permettre demain de réaliser que j'ai bien fait. En tout cas, déjà, en termes de repos, je peux t'assurer que ça marche bien. Ce livre, Le Meilleur à t'avenir, c'est un récit positif. Le contexte dans lequel on est aujourd'hui n'est pas complètement archi-positif, il est même un peu anxiogène. Pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre et qu'est-ce qu'il raconte personnellement ? Justement, parce que le contexte est extrêmement anxiogène et parce que je me suis impliqué sur des sujets lourds depuis maintenant 5 ans avec Team for the Planet, je me suis rendu compte au milieu de cette tornade un peu de sujets compliqués qu'en fait, on se trompe en pensant qu'on va nécessairement vers une cascade de contraintes, vers un monde où il va falloir faire des efforts partout, à partir du moment où on redéfinit le mieux. Et en fait, c'est simplement que quand on reste dans une perspective d'un mieux qui est le mieux très commercial, qu'on nous sert partout, pour lequel il y a des injonctions à consommer, à posséder, à être dans le toujours plus en permanence, forcément, quand on reste avec ce regard-là sur le monde, le futur ne fait pas très envie parce qu'on a l'impression qu'on va nous priver tout un coup de tout ce qui est important pour nous, de tout ce qui nous fait du bien. Mais quand on met un peu les mains dans tout ça, on se rend compte qu'en fait, on est dans une transition entre vraiment le Moyen-Âge et une nouvelle Renaissance et on va être obligé, en fait, parce que tout simplement, il va falloir que la planète accepte de nous garder et si on veut qu'elle accepte de nous garder, il va falloir qu'on fasse certaines choses. En fait, on va être obligé d'aller vers un autre mieux et qu'il y ait un mieux beaucoup plus intéressant finalement quand justement on arrive à changer un peu de lunettes et à regarder le mieux, l'autre mieux, qui nous tend les bras finalement. Alors là, ça paraît un peu conceptuel, mais en fait, si tu veux, la conclusion de ce que j'ai réalisé ces derniers mois, années, c'est que le bonheur, le vrai bonheur, celui qui nous fait profondément du bien et par opposition au plaisir, on pourra revenir là-dessus, en fait, il est complètement compatible avec les limites planétaires. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle parce qu'en fait, aller vers un monde où les comportements humains sont plus alignés avec les limites planétaires, c'est d'abord aller vers un monde qui nous rendra profondément plus heureux. Et en fait, le constat que je fais, et tu le fais justement en intro aussi, c'est qu'on est dans une période compliquée, mais d'abord, au regard du présent. Je veux dire, c'est ce dont on nous parle tout le temps. La santé, l'espérance de vie baisse aux États-Unis, c'est la première fois. La santé mentale, il y a des énormes problématiques partout chez les jeunes, mais pas que. Le sens au travail, c'est un peu une catastrophe. Justement, le bonheur, parce que maintenant, il y a des indicateurs autour du bonheur, ça ne va pas bien non plus. Et donc, avant de sauver le futur, peut-être qu'il va falloir déjà sauver le présent. Mais ce qui est assez fantastique, c'est que les remèdes du présent sont ceux qui permettent aussi de s'assurer un beau futur. Et c'est ça vraiment ce que je réalise depuis quelques mois et qui m'enthousiasme particulièrement, parce que soudain, je me rends compte non seulement qu'on va pouvoir aller vers un monde qui va être meilleur pour nous, mais en plus que ça se fera sans avoir à faire d'efforts du point de vue écologique, parce qu'en fait, les efforts, il faut qu'on les fasse pour notre bonheur. Et ça, il n'y a rien de plus urgent. Donc, j'aime bien dire dans le livre, n'essayez pas d'être écolo, essayez d'être heureux, mais heureux pour de vrai. Et ça, c'est un gros sujet. Et quand on ouvre cette parenthèse, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire, beaucoup de croyances sur ce qui nous rend heureux, une vision du succès, une vision de la réussite qui est en fait très biaisée et qui est une machine à malheur. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui nous fait du bien. J'aime bien utiliser l'analogie de la roue du hamster. En fait, on a l'impression qu'on peut être mieux en achetant une roue de hamster plus grande, mais la réalité, c'est qu'il faut sortir de la roue du hamster. Et donc, ce que j'appelle la roue du hamster, c'est cette mécanique du toujours plus dans lequel on est toutes et tous, où il faut toujours accumuler plus, gagner plus, travailler plus, être plus efficace, performant, être un agent économique plus optimisé. Et on est tous embarqués là-dedans sans trop savoir pourquoi. Et on constate au quotidien que ça ne nous fait pas du bien en plus. Et donc, c'est un vrai sujet parce que ça ne nous fait pas du bien à nous et ça ne fait pas du bien aux écosystèmes. Donc, c'est en plus en train de foirer notre futur. Une des clés que tu exposes dans ton livre, c'est ce rapport au vivant, presque ce nouveau reconstruire, réinventer ce rapport au vivant. Toi, tu le vis au jour le jour pour des citadins, pour des gens qui ne font pas les choix que tu peux faire aujourd'hui. Est-ce que tu aurais quelques clés, quelques conditions, quelques premiers mouvements à mettre en place pour retrouver ce rapport au vivant ? En fait, déjà, il faut avoir envie d'être heureux profondément, sincèrement. Il faut que ce soit une quête qu'on mène. Mais je pense qu'on est nombreux et nombreux à mener cette quête-là. Et moi, c'est vraiment un déclic que j'ai eu grâce à un contact régulier avec la nature. Notamment, c'est que le bonheur est tout le temps là, en fait. C'est un état permanent et on parle dans le livre. Sauf qu'il faut qu'on arrive à attraper le bonheur. Et donc, la question, ce n'est pas de faire en sorte que le bonheur nous arrive. La question, c'est d'activer le bonheur qui est tout le temps là. Et le truc, c'est qu'on ne sait plus attraper le bonheur. Et je prends l'analogie. En tout cas, je dis qu'un enfant, quand il est petit, c'est très facile pour lui. C'est quelque chose qu'il a de manière intuitive. On regarde une fourmi, on est heureux parce que c'est beau, parce qu'il y a plein de choses à apprendre. On regarde le bruit du vent dans les feuilles d'un arbre. Ça nous fait du bien. Le soleil sur notre peau, ça nous fait du bien. C'est plein de choses qui sont les choses les plus importantes d'une vie sur Terre, mais qu'aujourd'hui, on a vachement dénigré avec notre mécanique civilisationnelle et qui sont pourtant absolument essentielles. Moi, j'adore une citation qui dit « le monde ne manque pas de merveilles, juste d'émerveillement ». Je trouve qu'elle résume absolument ça, puisqu'en fait, le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour réapprendre à accéder au bonheur ? Et un des leviers principaux pour ça, c'est l'émerveillement. Et donc, ce qui est triste, c'est de constater qu'on désapprend le bonheur, en fait, dans nos sociétés. On devient de plus en plus blasé. Et moi, j'aimerais qu'on laisse la place de l'espèce la plus blasée au chat, parce que je pense qu'il la mérite très largement. Mais je pense que le gros sujet autour du bonheur, c'est aussi d'être capable de reconnecter, en effet, avec le monde autour de nous. Il y a eu une étude très intéressante qui est sortie récemment, qui a été menée en Angleterre sur plus de 8 000 personnes qu'ils ont suivies pendant des années. C'est une étude qui a coûté 6 millions d'euros, enfin, de livres. Et le bilan de cette étude, c'était quels sont les effets de la nature sur des humains. Voilà. Et donc, ils ont pris des gens très urbains, des gens très peu urbains, enfin, très ruraux, etc. Et la conclusion de l'étude, c'est qu'il faut prescrire médicalement la nature aux humains. Et c'est quand même assez fou de devoir arriver au stade où on fait des études pour conclure ça. Parce qu'en fait, on a vécu pendant des millions d'années en tant qu'hominidés et puis en tant qu'ancêtres de Homo sapiens sapiens dans la nature. Évidemment que s'enfermer entre des murs de béton et passer 15 heures par jour sur un écran, ce n'est pas un truc qui nous fait fondamentalement du bien. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'être très très malin pour se rendre compte que ça fait partie des choses qui nous posent problème aujourd'hui et qui font qu'on n'est pas très heureux et que peut-être on bousille tout en bonus. Parce qu'à partir du moment où on se détruit soit, pourquoi est-ce qu'on irait préserver les choses qui sont autour de nous ? D'ailleurs, ça, j'aime bien le montrer en disant quand tu regardais juste ce qu'il y a au bord des routes, voilà, les gens qui balancent des trucs au bord des routes, qui sait ? En fait, quand on regarde, c'est des paquets de clopes, c'est de l'alcool, c'est de la malbouffe, enfin voilà, c'est toujours la même chose. Donc, je trouve que ça permet de vite comprendre que quand on se détruit soit, on n'a pas beaucoup de raisons de protéger ce qu'il y a autour de nous. Pour pouvoir avoir regagné, redécouvrir cet émerveillement, il y a une histoire de temps aussi, le temps long. Tu en parles beaucoup dans ton livre. Alors, il y a deux questions. Est-ce que ça, c'est la condition pour pouvoir s'émerveiller, c'est de se donner ce temps-là ? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut encore le faire dans la société d'aujourd'hui qui demande plutôt à s'accélérer et avoir des temps courts ? Oui, mais tu vois, la question, c'est OK, on accélère, on accélère tous, on contribue tous à la grande accélération, mais pour aller où ? Parce qu'on n'a pas cette réponse aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens font des burn-out, c'est la dissonance avant tout. La dissonance entre le fait de mettre une énergie dingue dans son boulot sans qu'il y ait un projet de société fédérateur qui nous emporte, qui nous emmène, qui nous enthousiasme. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Tu vois, j'en parle souvent, mais quand je discutais avec mon grand-père sur les années 50 ou en tout cas avant, il me disait, mais tous les gosses avaient des étoiles dans les yeux parce que le projet de société, il était super clair, c'était un projet de temps long. On nous parlait des années 2000. Et donc, quand on disait à un jeune, c'est quoi les années 2000 ? Eh bien, tous les jeunes disaient c'est les voitures volantes, c'est l'énergie infinie. Voilà, c'était tous ces trucs qui faisaient qu'on avait un projet de société, on se projetait dans la durée et c'était fédérateur, c'était enthousiasmant parce que ça nous permettait de dépasser nos petits clivages partisans du quotidien. On était tous rassemblés en tant qu'espèce et on avait ce grand projet. Alors bon, les limites physiques du monde font que ce projet n'est malheureusement pas compatible avec les limites planétaires. Mais par contre, quand on demande à un jeune aujourd'hui c'est quoi 2080, c'est quoi 2100, la réponse, c'est survivre. Et en fait, ça, ça ne marche pas, ce n'est pas un projet de société fédérateur, ça ne peut pas nous emmener. Et donc le court terme, on le voit bien, c'est souvent des futilités, c'est des caprices, ce n'est pas des choses qui nous portent en tant que société. Et j'aime bien cette analogie quand je dis qu'on est un peu comme des écureuils qui essayons de faire une montagne de glands aujourd'hui alors qu'ils sont entourés par les flammes parce qu'on se concentre sur des choses qui sont très court-termistes, qui sont juste devant nous mais qui vont avoir des conséquences pour le reste de nos vies. Et donc je pense que le sujet du long terme, il est absolument imbriqué avec le sujet du projet de société que l'humanité a envie de porter et le projet de société qu'on porte aujourd'hui, il est complètement flou, on a vraiment besoin de le définir et il faut qu'il soit enthousiasmant parce que ça, moi, c'est une conviction absolue que j'ai, on ne se lève pas pour éviter la catastrophe climatique. Enfin, je veux dire, personne n'est énergisé par ça. Moi, le premier, cette histoire, elle m'emmerde. En fait, je n'ai pas juste envie d'essayer de sauver les meubles. Ce n'est pas ça qui nous stimule. L'humanité, elle ne fonctionne pas comme ça. On est un être d'histoire. On a besoin de se dire que ça va être mieux. On a besoin de voir un truc enthousiasmant qui nous donne envie de nous remonter les manches et où on se dit, purée, mais en fait, on passe à côté d'un truc génial qui est faisable, qui est possible. Et donc ça, pour moi, c'est aussi très lié au sujet du bonheur, au sujet d'un humain plus apaisé. Parce que l'humain agent économique, hamster dans une roue, en fait, ça nous fait du mal et ça ne nous excite pas. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à créer ce nouveau projet où on se dit, bien sûr, sortons de la roue. Arrêtons d'acheter des roues plus grandes, sortons de la roue. Pourtant, dans ce que tu dis, on entend que c'est aussi une période de transition qui est assez dure, mais dans ce que tu dis, et toi, tu l'as vécu dans ton histoire, dans ton parcours, je pense à des marques qui font des fringues ou des trucs à 2 euros, je pense à l'envie, l'enthousiasme qui passe par acheter une nouvelle paire de chaussures, qui passe par voir des yachts extrêmement grands, extrêmement puissants, en disant, tiens, en fait, j'aimerais bien pouvoir vivre cette expérience-là. Toi, tu l'as vécu, ce truc-là. Tout le monde ne l'a pas vécu. Et est-ce qu'il y a, alors moi, je veux bien voir ton retour dessus, est-ce qu'il y a un problème de formatage qu'on a tous, puisque, je le redis, l'enthousiasme d'aujourd'hui, c'est quand même de pouvoir s'acheter un truc nouveau que d'autres n'ont pas. Et il est poussé à son paroxysme, surtout par l'arrivée de la tech et dernièrement, un milliardaire américain qui a fait tout un show sur des robots, sur des... Voilà, c'est... Comment est-ce que tu... Comment est-ce qu'on s'oppose à ça ? Dans ton idée, en fait, dans ton principe, entre embrasser un arbre et acheter ou faire une conversation avec le dernier robot de chez T, il y a un truc qui semble plus excitant, c'est d'aller découvrir ce robot. L'arbre, je verrai plus tard, quoi. En fait, il y a beaucoup de choses à te répondre et puis c'est un peu caricatural de dire embrasser un arbre, on est au-delà de ça et je pense que c'est aussi justement ne pas regarder sa montre, passer du temps avec les gens qu'on aime, se concentrer sur soi, regarder ce qui est important pour nous. La nature est évidemment une composante essentielle mais pas que et donc il y a plein d'autres façons d'accéder au bonheur, au vrai bonheur. En fait, ce que tu dis là, c'est la différence entre bonheur et plaisir et ça, elle est très bien documentée, elle est chimique. Donc le plaisir, ça passe par la dopamine qui est une hormone qui est sécrétée quand on a des récompenses immédiates autour de comportements normalement liés à notre survie. Ça, ça a été très bien instrumentalisé, t'as raison, par la publicité. Aujourd'hui, on a des milliers de stimuli publicitaires chaque jour qui nous poussent à consommer, à nous comparer, à posséder plus, etc. Et en fait, ça, ça sécrète de la dopamine. Mais ce qui est connu et ce qui est documenté, c'est que la dopamine, ça demande des doses toujours plus importantes. En fait, ce n'est pas du tout lié au contentement. La dopamine, c'est que vous allez avoir un shoot énorme et puis vous allez redescendre. Il va falloir un shoot encore plus gros pour pouvoir retrouver le même niveau de plaisir. Et donc ça, c'est une machine à vendre. Donc évidemment, les marques ont tout intérêt à nous vendre du plaisir. D'ailleurs, si on regarde, c'est partout les injonctions au plaisir. Faites-vous plaisir, on le voit partout. Et en fait, il faudrait nous dire faites-vous bonheur si on était vraiment dans une injonction saine puisque le bonheur, lui, il est lié à l'ocytocine qui est une autre hormone et pour le coup, c'est, et donc il y a la sérotonine aussi, c'est des hormones qui sont liées au contentement. Et donc là, pour le coup, c'est un état beaucoup plus stable, on va dire qui est moins théâtral, qui est moins puissant à l'instant T, mais qui est beaucoup plus fort une fois qu'il s'est installé et quand, sur la durée, on le renforce à force de, justement, de petits ajouts de cette hormone, on a un état de bien-être beaucoup plus fort, beaucoup plus inébranlable, qui est long, qui est efficace pour tenir sur la durée quand on a aussi des coups durs. Et donc, c'est beaucoup plus ça, le bonheur, le vrai bonheur. Mais ça, ce n'est pas commercial et ça ne fait pas vendre parce que ce n'est pas lié aux possessions, aux accumulations et à tout ce qui fait aujourd'hui qu'on va pouvoir faire plus de PIB et être un bon agent économique comme on le disait. Quand tu disais que j'ai vécu ça, c'est peut-être important d'ouvrir cette parenthèse. Moi, j'ai grandi dans le massif du Jura, dans un petit village de 200 habitants. Il n'y avait pas de panneau publicitaire chez moi. Quand quelqu'un partait à la boulangerie, on se demandait presque s'il allait revenir un jour. J'exagère, mais il fallait prendre sa voiture, il fallait rouler 20 minutes pour aller à la boulangerie. Et puis, pareil, ma jeunesse, ça a été du ski de fond parce qu'il n'y avait que ça à faire. À la naissance, tu avais deux options, c'était mourir ou faire du ski de fond. Et il fallait aussi être dans un environnement où on était avec les autres, on passait du temps ensemble, dans la nature souvent. Donc, tout ça, ça a été ma jeunesse sans que je réalise la valeur de cette réussite. Et en fait, maintenant, je comprends que c'est complètement un modèle de réussite que je cherche aujourd'hui. Et puis ensuite, j'ai été un peu happé par la grande vie qu'on nous propose à toutes et tous. C'est-à-dire que pour être heureux, on nous répète tous les jours sur Instagram et partout qu'il faut avoir plus, avoir la belle voiture, avoir la belle carrière, côtoyer des stars, être millionnaire, etc. Et donc, tout ça m'a tendu les bras un peu par hasard. Je n'avais pas du tout prévu d'être entrepreneur à l'origine et je me suis retrouvé là-dedans parce que j'ai commencé à créer des communautés en ligne sur les réseaux sociaux pendant mes vacances à la fac. Tout ça s'est bien emballé et finalement, la grande vie m'a tendu les bras. Et comme tout le monde, j'ai été intrigué. J'ai eu envie d'aller voir ce que ça donnait. Et donc, je suis allé très vite, très fort dans cette grande vie parce que je me suis retrouvé ensuite à co-gérer l'Europe pour un très gros réseau social américain où, pour le coup, ma mission, c'était d'emmener des très grosses stars aux États-Unis, rencontrer d'autres grosses stars pour faire toujours plus de vues, toujours plus de likes. Il y avait énormément d'argent. On levait des centaines de millions d'euros. Tout le monde était très bien payé, avait la possibilité d'être très riche. J'ai aussi vendu une de mes start-up. Et en fait, dans cette grande tornade qui ne s'arrêtait jamais, il y a eu un moment où je me suis quand même rendu compte que j'étais beaucoup moins heureux qu'avant. Mais littéralement, je sentais que j'étais plus heureux du tout. Et quand je regardais autour de moi, je ne voyais pas beaucoup de gens qui avaient les yeux qui brillaient. Je voyais plutôt des gens en détresse, des gens épuisés, éreintés, toujours dans la comparaison jusqu'à des niveaux qui devenaient insolents. Je me rappelle très bien d'une discussion avec un mec milliardaire qui n'avait que 2 milliards. Et c'était ses mots. Et qui m'avait dit mais tu sais moi Arthur, je ne suis qu'un petit milliardaire. Et le mec était blasé parce qu'il avait ses copains qui avaient plus de milliards que lui. Et à ce moment-là, j'ai quand même commencé à me dire que ce modèle de réussite roux du hamster du toujours plus, non seulement il ne tient pas ses promesses de bonheur, mais en plus, il déglingue les écosystèmes parce que c'est ce moment où j'ai commencé à me documenter sur l'impact sur les écosystèmes, sur le climat, sur la biodiversité, de nos modes de vie. Et il y a une corrélation directe entre notre pouvoir d'achat on va dire et l'impact qu'on a sur les écosystèmes. Et puis, en plus du coup de ne pas rendre heureux, de dégonner les écosystèmes, il allait flinguer notre futur bien comme il faut. Et il n'ouvrait pas la porte vers un futur qui était excitant. Là, je me suis dit mais en fait, ce modèle de succès, ce modèle de réussite ne m'excite plus du tout. Et j'ai envie de revenir à un modèle de succès et de réussite beaucoup plus sain, beaucoup plus proche de ce que j'ai connu dans ma jeunesse. Et donc là, il a fallu déconstruire beaucoup de choses et surtout, c'est très difficile et je ne dis pas que j'ai déjà réussi à le faire parce qu'au quotidien, on est tout le temps ramené dans la roue du hamster. Il y a tout plein de petits guet-apens pour nous y ramener, tout plein de petites incitations qui ont l'air très sympas. Et donc, c'est un vrai travail de réussir à se libérer un petit peu de ça et à retrouver certains concepts qui ont été très instrumentalisés comme la liberté, comme le bonheur. Et donc, tu dis, les gens que tu voyais et que tu côtoyais à ce moment-là, entre plaisir et bonheur, tu ne retrouvais pas chez eux cette forme de bonheur qu'on peut nous imaginer sur Insta et sur les autres réseaux. En fait, souvent, elle était dégradée et ce qui est paradoxal, c'est que la plupart de ces gens avaient réussi dans ce monde-là parce qu'ils avaient des bonnes bases et des bons acquis, justement, où ils étaient stables, ils avaient confiance en eux, ils étaient bien. Et dans ce monde-là, tout ça était des indicateurs en dégringolade, souvent. Pas toujours, bien sûr, il y en a qui s'adaptent très bien, il y avait des gens qui étaient brillantissimes au milieu de ça, mais souvent, les gens brillantissimes au milieu de ça qui s'en sortaient bien et qui étaient justement bien heureux, ils avaient quand même pas mal de recul et ils faisaient assez attention. Et moi, j'ai la chance d'avoir des exemples familiaux assez forts et je pense encore à mes grands-parents qui ont fêté, mon grand-père est décédé depuis leurs 70 ans de mariage en juin et c'est des gens qui ont grandi et vécu dans un tout petit village perdu toute leur vie, qui se sont mariés à 20 ans et qui, en fait, avaient encore les yeux qui brillaient là à 90 ans et quelques ensemble quand ils se regardent et en fait, ils ont vécu des vies qu'on qualifierait aujourd'hui de simples mais qui sont des vies profondément heureuses, profondément connectées justement au reste du vivant, profondément connectées aux autres et c'est des gens qui avaient vraiment ce bonheur profond, inébranlable. Quand il y a des drames au quotidien, ça se voyait parce que, justement, ils n'étaient pas atteints comme moi je pouvais l'être quand j'étais dans mes périodes un peu compliquées et puis c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un burn-out. Pourtant, ils travaillaient beaucoup mais ça n'a rien à voir en fait. C'est la cohérence entre les heures qu'on met dans un projet et ce qu'on est en train de faire, ce qu'on sait être en train de faire qui est important. Est-ce que l'une des clés, ce n'est pas la déconnexion justement ? Oui, ça fait aussi partie du sujet. En fait, la déconnexion, c'est très lié au fait qu'encore une fois, on est tout le temps ramené dans la roue du hamster du toujours plus et donc le toujours plus, les écrans, moi je le vois, on avait des addictologues chez Thriller, donc le réseau social, c'est des gens qui étaient payés pour rendre addicts chimiquement donc via la sécrétion de la dopamine. Clairement, on est sur des addictions réelles, les jeunes qui utilisaient les écrans et donc le but, c'était de faire en sorte qu'on ne puisse plus décrocher parce que nos modèles économiques sont liés au fait qu'il faut, en fait, c'est des modèles volumiques, il faut beaucoup de contenu, il faut passer beaucoup d'heures sur les écrans, comme ça, il y a beaucoup de diffusion de publicité qui permettent de générer beaucoup d'euros, etc. et en fait, tout ça est complètement relié, la plupart des travers aujourd'hui sont liés au modèle économique qui pousse au toujours plus parce que le toujours plus, en fait, c'est l'instrument important pour pouvoir générer du PIB si on regarde à une échelle macroéconomique mais aussi des modèles économiques qui sont les plus lucratifs aujourd'hui pour les entreprises, pour les marques, etc. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui gagnent le SMIC, qui sont mères au foyer et parfois mères célibataires qui rament pour récupérer juste pour acheter du pain et là, nous, on vient leur dire va chercher bonheur, reconnecte-toi à la nature, les réponses souvent, c'est vous êtes gentil mais je n'ai pas le temps et quelque part, vous êtes en train de me parler de moi alors que moi, je me suis oublié depuis longtemps. Tout à fait. Merci de me poser cette question parce que je trouve qu'elle est essentielle. Déjà, je ne leur dis rien à ces gens parce que je n'ai pas à leur dire, je ne suis pas légitime pour leur dire. Moi, ce que je dis, je le dis déjà à ceux qui ont envie de l'écouter et qui peut-être se reconnaissent dans ce que moi j'ai pu vivre mais surtout, c'est que si je peux le faire moi, je le fais mais en fait, je ne cherche pas à dire à des gens changer. Ensuite, j'ai remarqué un truc dans ma vie, c'est qu'il n'y a rien de plus inspirant que quelqu'un de profondément heureux donc si certains sont heureux, je pense que ça fait le travail tout seul, il n'y a pas besoin d'aller dire à quelqu'un quoi que ce soit et là où tu soulèves un point qui je trouve assez crucial et qui est triste de notre société aujourd'hui, c'est que souvent les gens qui sont le plus victimes de la manipulation des marques, c'est ceux qui sont en plus les plus victimes de ce que provoque cette manipulation des marques pour illustrer avec le sujet du climat par exemple, les marques les plus prédatrices qui sont aujourd'hui celles qui on va dire jouent le plus contre nous parce qu'en fait c'est celles qui génèrent les plus gros bénéfices souvent en s'affranchissant des normes sociales, environnementales, évidemment elles deviennent hégémoniques parce qu'elles peuvent écraser toute concurrence du fait qu'elles ont des profits plus importants parce qu'elles sont prédatrices et c'est elles qui créent le statu quo, les codes sociaux parce que justement on a des outils et des armes aujourd'hui comme le neuromarketing avec ce que je t'expliquais sur les addictologues mais qui sont tellement puissantes qu'on peut teinter le statu quo aujourd'hui quand on est une marque très puissante qui génère un orient de profit et donc ces marques-là sont celles qui orientent le statu quo et sont celles qui vont avoir la plus grosse force de frappe pour manipuler des gens qui n'ont peut-être pas forcément le bagage éducationnel qui n'ont pas eu la chance d'avoir ça et du coup faire en sorte que ce soit ces gens-là qui en plus te disent vous nous faites chier avec l'écologie nous on a d'autres urgences mais ce qui est affligeant et horrible c'est que le cynisme de ces marques se voit dans le fait que c'est ces gens-là qui sont en plus les premières victimes du dérèglement climatique parce que quand on a des moyens on peut quand même éviter pas mal des décueils du dérèglement climatique le premier truc qui se passe avec le dérèglement climatique c'est pas une tornade devant chez vous même si tout ça arrive aussi très violemment mais c'est les prix qui explosent le prix de la nourriture de l'énergie des denrées des loisirs et donc ces gens qui sont les plus manipulés souvent par justement ce système de marques ce système médiatique et bien malheureusement c'est en plus eux qui vont le plus souffrir de cette manipulation donc c'est quand on prend un peu de recul c'est assez triste et c'est aussi pour ça que je me permets pas d'aller dire quoi que ce soit à des gens qui sont dans des situations compliquées par contre on est très nombreux à pas être dans ces situations et je pense que ces gens dont je fais partie doivent prendre conscience du fait qu'ils ont le pouvoir de réorienter aussi certaines choses pour le mieux de tout le monde à terme et là du coup on touche aussi le sujet du travail et il y a un terme que tu as utilisé dans ton livre qui s'appelle Karoshi je sais pas si je le prononce bien qui est japonais et comment est-ce que tu définis ce terme ? En fait c'est un terme qui n'existe que au Japon pour l'instant mais qui définit la mort par dépassement de soi au travail et donc c'est quand même pour dire à quel point on est capable de créer une sémantique autour d'un concept plutôt que de remettre en question le concept ça c'est la spécialité des humains mais donc c'est le niveau de burn-out le plus avancé je pense et les japonais il y a vraiment des exemples assez fous et j'en parle au début du livre sont arrivés à un stade où il y a un tel besoin d'avoir une population agent économique au service du produit réconsommé au service du PIB qu'en fait les japonais travaillent trop et donc ils ne dépensent plus assez et bien sûr pour qu'il y ait une balance commerciale intéressante pour qu'un PIB puisse se construire il faut des dépenses aussi et donc il y a eu des campagnes de pubs qui ont été menées au Japon pour inciter la population à consommer alors à l'intérieur du pays et donc il y avait des bons des tickets qui étaient offerts à la population pour les inviter à aller un petit peu consommer parce qu'ils travaillaient trop et là c'est vraiment quand on arrive au seuil de contre-productivité de ce modèle du toujours plus dans le travail notamment où on ne vit plus en fait on ne parle pas de vivre on parle de produire et consommer et d'être le bon petit esclave parce que là à ce stade il n'y a plus d'autre mot d'une grande machine qui nous dépasse complètement et donc reprendre le pouvoir c'est aussi se poser les questions mais en fait de quoi j'ai vraiment besoin qu'est-ce qui est important pour moi dans cette vie on en parlait en off de quoi je serais fier à la fin de ma vie parce qu'un grand-père il ne regarde pas ses petits enfants dans les yeux en leur disant avec des étoiles partout dans les yeux en 2002 on a fait plus 4% de croissance au Brésil non il n'en a rien à foutre c'est pas ça qu'il raconte j'avais 30 000 followers sur Instagram exactement il faut vraiment qu'on remette au centre de nos vies et de notre projet de société ce qui est important pour les humains et aujourd'hui on se fait dépasser par nos modèles et c'est ça que je trouve fascinant depuis quelque temps avec Team for the Planet aussi mais de manière générale depuis que j'évolue beaucoup en côtoyant justement le système politique certains ministres des très très gros chefs d'entreprise je me rends compte qu'on ne ferait jamais individuellement ce qu'on fait collectivement en fait on est dépassé par nos organisations notre pouvoir de collaboration il est incroyable c'est ce qui a fait la force de l'humanité mais maintenant on a perdu le contrôle sur nos personnes morales sur je veux dire les personnes morales gagnent contre les personnes physiques et c'est fou de constater ça et donc il y a un moment où il faut aussi qu'on reprenne le pouvoir parce que on est réellement dans dans Matrix là c'est l'humain a perdu le contrôle de sa création quoi et la création là c'est pas l'IA c'est nos structures nos organisations extrêmement complexes et en fait on est englué dans un cadre de normes de règles de contraintes qui font que les humains même s'ils comprennent qu'il y a un problème n'arrivent plus à s'en dépêtrer et c'est fou quand tu penses que et d'ailleurs il y a une phrase qu'un ami m'avait dit que je trouve extrêmement efficace bon je divague un peu mais il m'avait dit est-ce que tu crois en Dieu alors moi je suis plutôt athée j'avais dit non j'y crois pas il m'avait dit pourtant Dieu existe et je lui avais dit alors là je te mets au défi de me le prouver il m'avait dit en fait comme il y a plus de 3 milliards d'humains aujourd'hui sur Terre qui croient en Dieu et qui adaptent leur comportement et leur vie à cette croyance et bien ils ont créé une tierce puissance liée à l'ensemble de ces humains qui ont un peu changé des trucs et cette tierce puissance modifie clairement les conditions de vie sur Terre pour les humains et les non humains et en fait cette tierce puissance c'est Dieu et bien aujourd'hui nos organisations c'est devenu cette tierce puissance qui nous a dépassé et je trouve que c'est hyper intéressant de prendre ce recul aussi parce qu'on le voit dans l'entreprise on le voit dans nos quotidiens on le voit un peu partout et donc le bonheur pour moi c'est un des seuls projets de société qui peut fondamentalement à la racine motiver les humains à dire en fait c'est plus possible cette image avec Dieu est très intéressante je trouve je ne sais pas si les spectateurs la trouvent tout aussi intéressante je la trouve particulièrement efficace si on revient justement sur ces organisations qui nous dépassent il y en a une qui est forcément intéressante c'est celle des entreprises et on entend souvent que les entreprises qui peuvent véritablement avoir un impact sont les entreprises qui se positionnent sur du temps long et pour pouvoir se positionner sur du temps long ce sont des entreprises qui ont un format plutôt familial avec un actionnariat plutôt familial à défaut des entreprises gérées par des fonds des fonds de pension on est en octobre 2024 il y a une une célèbre un célèbre médicament qui devrait être bientôt racheté par un fonds de pension on est encore en plein là-dedans en fait donc c'est quoi l'idée comment est-ce que c'est quoi le problème entre les entreprises et le climat et comment est-ce qu'on peut solutionner ça sans être un doux rêveur puisqu'on est pris dans la mécanique de cet ensemble en fait c'est très lié à ce que tu disais enfin ce qu'on se disait avant c'est que les règles du jeu dans lesquelles les entreprises se créent et se développent aujourd'hui sont des règles du jeu du monde d'avant et ces règles du jeu elles verrouillent une trajectoire pour les entreprises qui n'est pas compatible avec les limites planétaires donc l'actionnariat c'est un des sujets et c'est vrai qu'on rentre jamais là-dedans monsieur tout le monde a un peu peur de ça de l'actionnariat des standards de rendement c'est des mots qui font peur mais en fait il faut aussi se rendre compte que c'est une fabrique sémantique qui permet de tenir une élite et de ne rien changer mais il faut mettre un peu les mains là-dedans parce que les entreprises c'est l'outil de collaboration typiquement le plus abouti sur Terre si les entreprises ne changent pas on ne change pas le monde donc il faut aussi avoir bien conscience du fait que tous au quotidien on consacre notre temps à aller travailler pour des entreprises et même quand parfois l'entreprise a une visée intéressante positive qui a l'air de vouloir contribuer au bien commun et bien le cadre structurel dans lequel elle évolue aujourd'hui va l'amener à terme si elle grossit trop à avoir plus d'externalités négatives que les externalités positives pour lesquelles elle s'est créée alors pour donner un exemple l'actionnariat quand on a des milliers et des milliers d'actionnaires quand on commence à avoir des centaines de milliers d'actionnaires comme c'est le cas de beaucoup de boîtes ces actionnaires ils ont deux gros biais le premier c'est la distanciation parce qu'ils sont très très loin de la réalité opérationnelle de ce que produit leur argent ils ont investi mais c'est ce qu'on vit tous quand notre banquier nous dit vous voulez placer votre argent par-ci par-là on dit oui mais on demande combien ça va me rapporter on regarde rien d'autre et on ne sait pas du tout ce qui se passe au bout de la chaîne c'est parce qu'il y a plein d'intermédiaires au milieu et donc les intermédiaires eux ils s'occupent de gérer l'argent pour nous mais au fond c'est notre argent l'épargne des citoyens l'épargne salariale c'est le monde dans lequel on vit au bout de la chaîne mais comme il y a une distanciation de dingue et que les règles du jeu ne sont basées que sur un seul critère qui est est-ce que je gagne du pognon oui non à terme tout est fait pour optimiser les profits et quand on parle d'optimiser les profits à une certaine échelle la seule façon de le faire c'est de dégrader les conditions de pratique salariales de dégrader les conditions de pratique environnementales de l'entreprise et si je suis un peu caricatural c'est de dire en fait rejeter directement nos effluents pollués dans la rivière ça va nous coûter moins cher que de les traiter et donc comme on est soumis à un impératif de profitabilité toujours plus important parce que c'est ça le problème c'est que c'est du toujours plus là aussi comme il y a des intermédiaires qui prennent leur com' en fait il faut que les profits soient colossaux et donc les standards de rendement économique deviennent juste absolument incompatibles avec les limites planétaires et ça il y a beaucoup d'économistes qui l'ont étudié à une échelle macroéconomique j'en parlais encore récemment par exemple avec Nicolas Dufresne qui est le président de l'Institut Rousseau qui est un super économiste en France et il disait bah oui oui en fait on se rend plus compte à l'échelle mondiale les standards de rendement qu'on pratique en laissant penser à tout le monde que c'est normal de faire du 10% par an bon alors 10% c'est déjà beaucoup mais même 6-7% par an ils ne sont pas compatibles avec la capacité de renouvellement des écosystèmes parce qu'on est 8 milliards parce qu'on est ultra extractiviste et parce qu'en fait les écosystèmes n'y arrivent plus c'est pour ça qu'on crame 1,7 planète par an tous les ans entre autres et le deuxième truc c'est la division de la responsabilité ça aussi c'est une mécanique psychologique dit après les différentes guerres en fait quand chacun a ses petites actions sans trop se sentir responsable de ce qui va se passer et bien là encore on vote tous pour l'enrichissement maximum parce qu'on a tous encore une fois une matrice de lecture très restreinte on a des œillères et donc on voit quoi est-ce que je gagne de l'argent oui non et donc toutes ces règles là par exemple le fait qu'il n'y ait pas d'autres indicateurs aujourd'hui pour prendre des décisions dans l'entreprise parce qu'il n'y en a pas en fait on peut dire ce qu'on veut mais il n'y en a pas qui sont mis au vrai niveau d'importance et notamment au même niveau que l'Ebidda, le profit etc en fait ça fait que les entreprises elles deviennent en grandissant de plus en plus prédatrices moi tu vois je fais partie du comité de soutien de Lumia qui est on va dire c'est le laboratoire de recherche le plus avancé en Europe sur l'entreprise régénérative et bien un des premiers sujets sur lesquels ils te disent qu'il faut qu'on fasse très attention c'est ces mécaniques actionnariales qui finissent toujours par devenir l'ogre en fait de la raison d'être de l'entreprise et c'est une mécanique de collaboration à grande échelle comme on le disait tout à l'heure qui crée cette tierce puissance qui devient trop puissante pour tout le monde et là où tout le monde a créé une boîte pour faire un truc bien utile au bien commun à terme en fait tu te fais te dépasser je veux bien qu'on vienne sur ce principe que tout le monde connait peut-être pas qui est l'entreprise régénérative il faut comprendre qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui suivent des standards comme Bicorp ou entreprises d'émission qui sont déjà des choses extrêmement intéressantes il y a un concept particulier qui est l'entreprise régénérative qui pour le simplifier mais je t'invite à le compléter est une entreprise qui n'est pas neutre dans son impact mais qui au contraire a un impact positif exactement c'est un très bon résumé mais je pense que pour donner une vision claire à tout le monde on va prendre un petit exemple en fait l'entreprise régénérative elle a travaillé au coeur de son réacteur c'est à dire sur son modèle d'affaires parce qu'en fait tout passe par les modèles d'affaires on vient de le comprendre si ton modèle économique est biaisé de base le verre est dans le fruit et en fait tu pourras mettre des poubelles jaunes partout et payer une flotte de véhicules électriques à tes collaborateurs ça ne va pas permettre à terme de faire les bons choix et donc d'orienter la boîte de la bonne manière donc l'entreprise régénérative elle travaille dans le coeur du réacteur absolu c'est à dire le modèle d'affaires comment est-ce qu'on fait gagner de l'argent à l'entreprise il ne faut quand même pas oublier on consacre tous en moyenne 100 000 heures dans une vie à une entreprise c'est colossal donc nos vies c'est 11 années en cumulé une énorme part de nos vies est utilisée pour aller donner notre force de travail à des entreprises il ne faut pas le prendre à la légère c'est le truc le plus important qu'on puisse faire de questionner le modèle de notre entreprise et l'utilité fondamentale de notre entreprise tout le reste tous nos petits gestes écolos si on ne questionne pas ça ça restera des anecdotes en fait et donc l'entreprise régénérative en travaillant sur les modèles d'affaires elle s'est rendue compte en tout cas les gens qui ont travaillé là-dessus que certains modèles d'affaires renversaient complètement le paradigme on passait complètement d'une boîte prédatrice à une boîte régénérative juste en changeant des petites choses et un exemple que j'adore c'est une boîte qui vendait des pneus en Amérique du Sud si je ne dis pas de connerie donc ce n'est pas Michelin et qui a travaillé à passer en entreprise régénérative et donc elle elle avait un modèle économique volumique on en parlait tout à l'heure c'est à dire que chaque fois qu'elle vendait un pneu elle faisait de la marge sur le pneu donc son intérêt c'était de vendre un maximum de pneus donc des pneus de mauvaise qualité puisqu'il faut qu'ils s'usent vite pour en vendre un maximum et donc tout ça a amené un cercle vicieux assez horrible ce qui finit avec des décharges à ciel ouvert qu'on a tous vues avec des millions de pneus qui sont là et qui sont un cancer absolu et donc ils se sont demandé comment ils pouvaient casser ce cercle vicieux et ils ont décidé de passer sur un modèle d'usage donc on en entend souvent parler autour de l'entreprise régénérative et de dire et bien maintenant on va vendre des kilomètres parcourus donc pour chaque kilomètre parcouru par nos pneus n'importe lequel de nos pneus on sait très bien traquer ça on facture on facture x centimes par kilomètre peut-être pas centimes mais micro centimes et là où ça change tout puisqu'en soi on a l'impression qu'on n'a pas changé grand chose il y a toujours les mêmes équipes les mêmes commerciaux qui vendent les pneus enfin voilà on n'a pas fait un changement stratosphérique de l'organisation de la boîte mais par contre soudain si on veut que la boîte soit bien profitable en tout cas qu'elle ait des rendements économiques suffisants pour pouvoir continuer d'exister et bien il va falloir que les pneus ils durent longtemps parce que là avoir des pneus qui sucent très très vite quand on vend des kilomètres ça devient une opération économique perdante et donc il faut faire en sorte que les pneus on en vend le moins possible donc on sort complètement de ce truc où on produit des millions de pneus on essaie d'en produire le moins possible on réduit notre coût matière donc économiquement ça devient très intéressant aussi et par contre pour produire des pneus qui durent très longtemps on peut pas aller prendre des EVA en monoculture comme on le faisait avant avec un caoutchouc de basse qualité qui permet de faire des pneus de merde qui vont s'user vite là c'est l'inverse qu'on cherche et donc ce qu'il faut c'est des EVA centenaires ou monocentenaires enfin multicentenaires dans des grandes forêts du coup qui sont pas des plantations mais qui sont des vraies forêts où il y a de la biodiversité etc et donc on ne peut plus tuer forcément l'arbre il faut faire des petits prélèvements laisser des arbres se régénérer mais ça tombe bien parce qu'on a besoin de quantités moins importantes et donc on se retrouve à préserver des forêts centenaires plutôt que de faire des monocultures et raser des forêts pour faire ces monocultures et c'est fou parce qu'on a changé un truc qui est le modèle d'affaires initial et finalement tout ce qui en découle pour des incitations de modèles économiques alors on va pas faire des maxi rendements hardcore parce qu'on peut pas il y a une certaine taille de forêts centenaires préservables il y a plein de choses et il y a eu plein d'expériences très intéressantes où ils se rendent compte qu'au bout d'une certaine taille tu peux plus être régénératif donc il faut aussi accepter que ta boîte va pas être les mastodontes comme ceux qu'on voit aujourd'hui qui sont des boîtes internationales qui monopolisent un marché mais par contre jusqu'à une taille très intéressante t'arrives à faire contribuer des centaines de collaborateurs à un projet qui finalement restaure des forêts et donc ça c'est une entreprise régénérative par exemple Dans le temps long on a parlé des entreprises mais on peut également parler des fonds quelque part je suis désolé de simplifier au maximum mais Team for the Planet c'est un fonds un fonds à impact sur lequel vous vous choisissez des entreprises vous les portez vous les faites grandir est-ce que dans le choix et dans le modèle de Team for the Planet sur lequel tu pourrais revenir même si je pense beaucoup de gens le connaissent aujourd'hui mais peut-être redonner quelques clés est-ce que vous avez fait également ce choix du temps long ? En fait complètement parce que là encore c'est un biais on a parlé de l'entreprise mais parlons du monde économique on va dire financier il y a les mêmes problématiques et typiquement aujourd'hui on sait qu'on a besoin d'un certain nombre d'initiatives majeures transformatives vraiment structurelles pour pouvoir bâtir ce fameux monde de demain soutenable parce qu'on aura beau tous changer nos comportements on aura beau essayer de faire le mieux qu'on peut en tant qu'individu pour le climat tant qu'il y aura des milliards fléchés vers des modèles qui font l'exact inverse et qui en plus dépensent des milliards en publicité pour nous ramener nous vers des comportements moins vertueux en fait on ne va pas gagner dans ce truc là et donc qu'est-ce qu'on a observé avec Team for the Planet on a rencontré plein de scientifiques au démarrage qui nous ont dit les initiatives dont on a besoin pour faire cette transition donc structurelle en fait elles sont déjà toutes là n'attendons pas le miracle technologique parce que ça c'est une croyance et ça n'arrivera pas prenons ce qui existe parce qu'il y a déjà plein d'initiatives géniales et aidons-les à se déployer parce que c'est ça le premier problème et la raison pour laquelle elles ne se déploient pas en fait il y en a deux la première c'est que les scientifiques chercheurs, ingénieurs qui sont à l'origine de ces initiatives ce n'est pas des entrepreneurs donc quand il s'agit de trouver un modèle économique viable parce qu'il en faut on ne va pas sauver le monde avec des boîtes en faillite on n'est pas en train de faire une amalgame là on parle d'avoir des modèles économiques viables mais pas des modèles économiques prédateurs du toujours plus c'est ça la différence et bien ces innovateurs ils ont besoin d'un entrepreneur justement pour être capable de déployer leurs innovations ça c'était un premier truc et donc nous Team for the Planet on va trouver un peu le Steve Wozniak qui porte l'innovation géniale et le Steve Jobs capable de faire en sorte qu'elle se déploie mais il y avait un autre constat c'est que le monde économique traditionnel ne savait plus financer ces boîtes là enfin ces innovations et elles ne rentraient même pas dans leur radar parce que justement les standards de rendement à force de courses à la compétitivité étaient devenus tellement aberrants tellement élevés que le monde financier aujourd'hui il ne s'est financé si je suis caricatural que des soit des futures licornes en misant en mode casino sur le potentiel maximal de valorisation licornes 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 juste parce que pardon dans des boîtes qui sont valorisées un milliard c'est un peu la frénésie qui est en train de se passer un petit peu quand même qu'on a eu en France avec la Startup Nation citez-moi trois licornes d'il y a quatre ans voilà je pense que ça suffira pour que tout le monde se rende compte que ce n'est pas forcément ça qui fait une économie robuste et puis le sujet c'est aussi qu'ils n'arrivent pas à aller financer ces projets parce qu'ils sont obligés d'avoir des impératifs de court terme enfin des sorties quand ils investissent de l'argent dans ces projets il faut qu'ils puissent revendre leur participation très très vite mais en fait ces boîtes dont on a besoin elles sont structurelles mais ça ne va pas être des trucs où ce n'est pas des applis de rencontre je veux dire on ne va pas faire x100 sur son investissement au bout de cinq ans et puis pouvoir sortir avec un gros chèque et donc comme le monde économique ne s'est plus du tout structuré pour financer les projets dont on a besoin qui demandent du temps long et bien en fait les initiatives majeures pour la transition ne sont pas financées ça c'est vraiment un constat de dingue qu'on a fait et même avec des organismes publics qui ont pourtant cette casquette plus temps long ils sont tellement soumis à la pression à la compétitivité qu'en fait ils passent à côté des dossiers et on a eu plusieurs témoignages de gens très influents dans des organismes de financement public qui nous disent on a vu ce dossier on savait que ce dossier était essentiel pour la transition écologique mais on n'a pas pu le financer et ça ça nous arrive très souvent donc nous on a pensé le modèle team for the planet pour se libérer de ces contraintes de l'hyper profitabilité à court terme et typiquement on a la chance d'avoir un modèle où nos actionnaires nous demandent seulement du rendement extra financier donc des dividendes climat des tonnes de CO2 évités ils n'attendent pas de rendement financier ils font travailler leur argent parce que leur argent sert à créer des boîtes qui génèrent des profits sauf que nous tous les profits sont réinjectés pour relancer des boîtes toujours pour décarboner des innovations qui sont structurelles pour la décarbonation et chaque année ils touchent donc le nombre de tonnes de CO2 évités grâce à leur argent ce qui fait que la façon dont ils pilotent la boîte elle est radicalement différente de celle que peuvent avoir d'autres actionnaires nous ils imposent justement un maximum d'impact puisque c'est le critère décisionnel numéro 1 et donc pour imposer de l'impact et bien ils forcent à ce qu'on s'occupe correctement des boîtes sans chercher à être dans la profitabilité maximale à partir du moment où c'est rentable c'est ok et on se concentre pour augmenter à chaque fois l'impact et atteindre le plus haut potentiel d'impact des innovations et puis ça nous laisse vraiment une dynamique de temps long puisqu'on n'est pas dans la pressurisation de il faut que je fasse x3 sur mon argent à 4 ans non chaque année ils voient leurs dividendes climat et leurs dividendes climat augmentent chaque année si on fait bien notre job mais ça oriente complètement la boîte différemment et c'est ce qui fait que typiquement on peut avoir des modèles qui sont pensés bien au-delà de ça puisque nous toutes ces innovations on les met en licence libre donc c'est inspiré de l'open source en gros n'importe qui peut copier-coller nos innovations partout dans le monde et les commercialiser gratos par contre en échange de ça il y a un certain nombre de devoirs repartager leurs propres améliorations de l'innovation et partager les tonnes de CO2 évitées ce qui fait que nous on cumule les tonnes de CO2 de nos propres boîtes et de toutes les boîtes qui peuvent se créer grâce à ces licences et donc nos actionnaires contrairement à des actionnaires traditionnels qui vont être complètement fermés à la collaboration et plutôt dans un modèle de compétition assez violent nous ils sont très ouverts à la collaboration parce qu'ils y gagnent en fait et donc eux ils ont intérêt à ce qu'on crée nos concurrents et ils nous encouragent à le faire ça c'est des trucs qui sont jamais vus et c'est des petits changements de paradigme mais en fait quand on parle d'une urgence climatique où il faut agir très très vite on a complètement intérêt à faire ça et d'ailleurs les penseurs sur ces questions comme Olivier Hamant qui te parle de robustesse de l'entreprise de demain ils te disent que l'entreprise de demain c'est des flottilles de plein de petites unités parce que c'est ça qui fait qu'on est robuste c'est que s'il y a 3-4 unités qui se font queuter au milieu pour différentes raisons parce qu'on est dans un monde instable la flottille elle tient le choc et en fait aujourd'hui on a des mastodontes type licorne hégémonique mais très peu robuste et donc il faut qu'on repense beaucoup de choses et ça ça touche à autre chose que tu as dit sur les problématiques systémiques c'est-à-dire que on est dans une l'image que j'ai moi en tête c'est une énorme pelote de laine verte ou rose selon et on sait pas trop par quel fil on pourrait tirer la pelote surtout qu'on nous interdit de le faire parce qu'attention vous risquez de tout péter et donc si je prends le sujet par exemple du plastique qui est un sujet éminemment complexe et sur lequel les initiatives qui ont été faites sont difficiles parce que tout de suite on va toucher il y a du lobbying derrière mais tout de suite on va toucher pour la santé pour l'alimentation il y a beaucoup de choses qui sont derrière la myriade de petites activités comme tu le dis permet d'attaquer la pelote dans tous les sens vous chez Team for the Planet les structures que vous accompagnez c'est des boîtes qui prennent un micro sujet sur quelque chose sur un ensemble ou alors vous attaquez véritablement l'énorme sujet non on attaque plutôt les énormes sujets avec beaucoup d'humilité sans prétendre qu'on va les résoudre tout seul parce que ça serait complètement faux et fou mais par contre nous on ne va que sur des sujets qui peuvent vraiment tacler un secteur qui est très très émetteur de gaz à effet de serre tu parles du plastique je pense à Crimirotech qui a changé de nom maintenant il s'appelle monoméris chemicole parce qu'ils font des monomères eux typiquement ils s'attaquent au sujet du cycle du plastique à usage unique parce qu'aujourd'hui pour que les gens comprennent sur le sujet du plastique on ne recycle dans le monde que 9% des plastiques et quand on recycle les plastiques donc tout le reste est enfoui ou incinéré autant vous dire c'est un enfer absolu c'est pour ça c'est pour ça que maintenant il y a des microplastiques absolument partout dans le placenta des femmes enceintes dans l'eau partout il n'y a plus aucune goutte d'eau aujourd'hui qui n'est pas impropre à la consommation dans la pluie il faut quand même qu'on réalise où on en est arrivé et ce qui est problématique c'est que ces 9% recyclés en plus ne sont que dans un cycle unique parce qu'en fait on va refaire des pots de fleurs des poubelles mais une fois qu'on a fait ça on ne peut pas recycler à nouveau donc c'est une impasse et en fait ce qu'arrive à faire Monoméris Chimicol je vais réussir ils viennent de changer de nom c'est de ils arrivent à passer les plastiques à un état gazeux grâce à un fluide ionique bon voilà et donc à cet état gazeux ils arrivent à les séparer en monomères donc là on peut réutiliser cette matière par exemple l'éthylène ça devient de l'éthylène circulaire qui est très utilisé par les industriels pour faire plein d'autres choses que du plastique des cosmétiques des couches pour bébés enfin il y a vraiment plein plein de choses qu'on peut faire et donc on refait une matière première à partir d'un déchet qui est le plastique et qui redevient du coup la matière première d'un autre produit qui est typiquement de l'éthylène qui va être utilisé pour d'autres applications industrielles et ça tout seul c'est un énorme sujet mais toutes les initiatives Team for the Pet s'attaquent à des sujets qui représentent des centaines de millions de tonnes de CO2 et c'est aussi pour ça qu'on se dit il ne faut pas que ça repose que sur nous ces initiatives il faut que d'autres puissent s'en emparer si nous on n'est pas assez bon si pour x ou y raison on n'y arrive pas d'autres doivent pouvoir réussir partout dans le monde ce qui est l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on voit beaucoup de très belles initiatives qui sont tuées dans l'oeuf par des boîtes qui se les accaparent dans des perspectives lucratives et qui n'en font rien du coup et qui privent l'humanité de choses dont on a absolument besoin donc tout ça c'est des sujets vastes complexes mais sur lesquels il faut qu'on aille sur le sujet plastique je vous invite tous à regarder les recherches contestées par Nathalie Gontard qui explique de manière très très précise cette grande problématique qui est beaucoup plus complexe et assez terrifiante particulièrement terrifiante d'ailleurs un peu comme tu le dis Arthur ce qu'on est en train de dire c'est qu'il y a des solutions il y a des mécaniques qui sont mises en place on est aussi sur un moment une période de transition où les mondes s'opposent il y a des choses que l'on peut faire au quotidien il y a des mouvements qu'on peut avoir et finalement dans ton livre c'est ce que j'en ai retenu il y a cette idée de mouvement de premier pas des actions qu'on peut enclencher qui peuvent paraître très très simples mais qui nous créent qui créent une habitude qui créent un rituel qui nous placent dans un autre état mental il y a dans ton livre il y a une histoire que tu racontes alors moi je l'ai sous les yeux tu ne l'as peut-être pas à moins que tu la connaisses par coeur je vais la lire je peux la raconter mais je te laisse le faire avec plaisir si tu la connais je te laisse la main vraiment elle est assez magnifique elle m'a beaucoup touché dans cette idée de mouvement c'est une histoire qui permet de résumer je pense que tu parles de celle-là j'espère mais qui permet de résumer vraiment fondamentalement les questions qu'on s'est posées en début d'entretien et qui est très liée justement au sujet du bonheur au sujet du pourquoi on est sur terre et qu'est-ce qu'on veut et donc c'est un petit pêcheur pardon mexicain c'est bien celle-là oui Arnon oui c'est celle-là parce que bon je voulais quand même il y en a une deuxième après mais c'est celle-ci ok c'est un petit pêcheur mexicain qui fait sécher ses filets au bord du port tranquillement elle est très connue elle a tourné beaucoup sur internet et puis il y a un américain un businessman qui arrive en costard et qui lui dit excusez-moi il est à vous le bateau là-bas et le petit pêcheur il dit bah oui pourquoi et l'américain il dit bah il n'est pas très gros quand même le petit pêcheur il est un peu étonné il dit d'accord et après l'américain étonné aussi il dit bah je sais pas vous pourriez retourner pêcher comme ça vous auriez plus de poissons plus de rentabilité vous pourriez vous acheter un bateau plus gros le petit pêcheur toujours étonné il dit d'accord mais et après l'américain il commence à être un peu offusqué il dit bah et après vous pouvez acheter d'autres bateaux vous faites une vraie boîte peut-être une firme vous grossissez quoi le petit pêcheur toujours un peu dubitatif il dit et après et l'américain il finit par s'énerver il dit bah vous rentrez en bourse vous devenez millionnaire enfin voilà quand même c'est quand même pas dur et le petit pêcheur une dernière fois il dit et après et l'américain il n'en peut plus il dit bah vous pourrez vous reposer et là le petit pêcheur il dit bah c'est ce que je suis en train de faire et je trouve que c'est extraordinaire pour ramener vraiment la simplicité dans un débat autour du toujours plus dans lequel on est tous emportés voilà des fois il faut se poser les bonnes questions et reprendre le truc à la racine quoi ça a fait l'objet d'un sketch en fait cette histoire un vieux sketch un très vieux sketch et je le mettrai comme lien dans les commentaires c'est assez c'est une très très belle histoire c'est une très belle histoire et il y en a une deuxième alors il y avait cette cible mais il y en a une deuxième qui est celle de l'Indien de l'Indien Cherokee donc je vais la lire ouais je l'isla parce que celle-là je ne peux pas la faire oui je la trouve vraiment vraiment magnifique dans cette idée en fait de nourrir un mouvement positif d'être dans la bonne dans la bonne mécanique et dans le bon mouvement donc je vais la lire un soir un vieil Indien Cherokee raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe chez les gens et lui dit mon fils il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous l'un est le mal c'est la colère l'envie la jalousie la tristesse le regret l'avidité l'arrogance la honte le rejet l'infériorité le mensonge la fierté la supériorité et l'égo l'autre est le bien c'est la joie la paix l'amour l'espoir la sérénité l'humilité la gentillesse la bienveillance l'empathie la générosité la vérité la compassion et la foi le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et demanda à son grand-père lequel des deux loups gagne ? le vieux Cherokee répondit simplement celui que tu nourris et je trouve elle est magnifique en fait elle dit tout elle raconte tout et dans ce que tu nous expliques depuis maintenant je me suis perdu dans le temps mais quelques quelques dizaines de minutes c'est un peu je trouve c'est un peu ce que tu dis c'est on a un choix à faire dans nos vies et la réalité c'est finalement que l'on soit riche ou pauvre malade ou en bonne santé ce choix c'est celui du bonheur c'est celui de l'alignement avec soi il est compliqué il est difficile il est loin d'être évident parce que autour de nous on a cette pression du jour au jour surtout si on est malade en plus il y a d'autres d'autres enjeux qui nous sont personnels mais il y a un mouvement à mettre en place pour aller chercher ce bonheur là et ce que j'aimerais peut-être sur ça qu'on pourrait conclure cet entretien c'est de manière très pragmatique très simple en fait quelques clés de ces premiers mouvements tout à l'heure je caricaturais en disant embrasser un arbre oui c'est une caricature bien sûr qu'il n'y a pas que ça mais c'est quoi en fait les premiers des premières actions que chacun devrait enclencher pour aller chercher ce bonheur là et cet alignement avec soi-même déjà moi j'aime bien emmener les gens vers des je vais en parler juste après j'ai un petit jeu justement j'en parle dans le livre mais faut pas oublier et t'as complètement raison que c'est un truc qui se muscle en fait on peut être entraîné au drame ou entraîné au dream et en fait c'est une histoire de pratique notre cerveau peut vraiment devenir une machine à voir tout ce qui va pas à relever tous les trucs qui nous mettent mal et là on part dans une spirale de l'enfer ou à l'inverse et ça on est moins entraîné et pourtant on peut le faire aussi une machine à voir le dream un peu partout et tout ce qui est beau et donc moi un petit jeu que je fais souvent parce que ça me fait du bien en fait on est tous baignés dans un système médiatique qui a beaucoup plus d'intérêt à montrer ce qui va pas alors c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de nous y confronter et de relever les défis mais c'est aussi orienté par le biais de négativité que les humains ont qui est très bien documenté et qui explique qu'en gros on a toujours tendance à être plutôt négatif parce que ça empiriquement c'est ce qui nous sauvait je dis que quand la fougère bouge il vaut mieux se dire qu'il y a un tigre à dents de sable et se barrer en courant que se dire t'inquiète pas c'est un papillon tout va bien aller et en fait ce biais de négativité il a infusé partout nos médias et en fait on est noyé de mauvaises nouvelles mais il y a un petit jeu que j'aime bien inviter les gens à faire c'est de compter les points chaque fois que vous allez voir quelque chose de beau soit un sourire quelqu'un qui donne un coup de main à quelqu'un une oeuvre d'art quelque chose de beau qui vous touche qui vous fait du bien vous comptez plus un point et chaque fois que vous voyez quelque chose de laid des gens qui s'engueulent quelqu'un qui crache dans la rue voilà enfin ce genre de choses vous comptez moins un point et en fait ce jeu est assez génial parce qu'il met vraiment le pied à l'étrier pour se mettre dans une bonne dynamique tout simplement parce qu'en fait il y a tellement plus de beau que de moche et en fait ça on ne le voit plus parce qu'on n'est plus exercé à regarder le beau mais il y en a partout et ça ça sort le cerveau du pilote automatique et ça permet de se rendre compte qu'en fait on passe à côté de trucs magnifiques qui peuvent nous apporter énormément de joie au quotidien tous les jours simplement parce qu'on se laisse embarquer parce qu'on est devenu des machines surentraînées à ne se concentrer que sur nos petits tracas nos petits travers tout ce qui ne va pas et ça c'est une première clé que je trouve vraiment intéressante parce que ce jeu il nous permet de hacker un petit peu notre cerveau de ces choses là le deuxième truc pour moi c'est vraiment le contact avec la nature enfin voilà on en parlait tout à l'heure on a parlé du Japon j'en reparlais dans le livre mais là-bas ils prescrivent déjà des choses notamment la sylvothérapie aller faire des bains de forêt des marches en forêt parce qu'en fait on s'est rendu compte que les arbres s'écrètent des phytoncides c'est des toutes petites particules qu'on inhale et en fait elles font baisser les niveaux de cortisol donc l'hormone liée au stress pour le coup et donc augmente les défenses immunitaires du corps c'est très bien pour plein de choses mais pour réduire les risques de cancer etc et donc avoir des contacts simples avec la nature et même quand on habite en ville on peut le faire des fois il faut aller un petit peu en bordure de ville mais il y a toujours des parcs des bois des choses comme ça où on peut trouver ce contact avec la nature c'est absolument indispensable je pense si on veut réellement être heureux encore une fois la vraie question c'est voulons-nous vraiment être heureux mais en tout cas pour celles et ceux qui souhaitent profondément se sentir mieux se sentir bien la nature c'est un indispensable en fait beaucoup de gens me disent oui mais toi t'as grandi à la campagne nous on a grandi à la ville c'est pas pareil on n'a pas besoin de la nature mais c'est faux en fait on en a parlé tout à l'heure maintenant il y a plein d'études qui le montrent clairement tout le monde en a besoin on part de plus ou moins loin on est plus ou moins capable de réceptionner tout ce que la nature nous offre et on n'a pas besoin de faire un câlin à un arbre je vous rassure il suffit de s'asseoir de regarder de prendre le temps de respirer de ne pas regarder sa montre de regarder ce qu'il y a autour de nous de se laisser envahir par le calme et il y a quelque chose au-delà du physique qu'on a autour de nous qui s'empare de nous typiquement les phytoncides c'est l'incarnation de ça mais il faut vraiment je pense passer du temps dans la nature pour être bien et ça ferait beaucoup beaucoup de bien à l'humanité de se reconnecter avec cette nature parce que en fait quand on réalise tout le bien qu'elle nous fait on a aussi envie de la préserver c'est assez normal et puis après une autre clé arriver à ralentir et donc lire je trouve que c'est très bien pour reprendre justement le contrôle du temps long sortir un peu de ce truc de ces trous infernales des écrans où on est on ne sait même plus combien d'heures on a passé là-dessus on s'est fait embarquer dans un scroll infini qui pour moi est l'incarnation même de la roue du hamster version 2.0 vraiment c'est on fait tourner la roue comme ça avec notre pouce et en fait lire c'est aussi reprendre un peu de contrôle c'est redonner un peu de temps à notre cerveau pour que justement ils reprennent du recul ils se reposent les bonnes questions pour qu'on puisse un peu s'affronter aussi parce qu'on ne s'affronte plus on n'est plus seul avec nous aujourd'hui et donc la lecture mais aussi la nature permettent ça et je pense que c'est crucial pour se sentir mieux et pour pouvoir prendre les bonnes décisions et contribuer à sa petite échelle à faire tourner l'énorme navire de l'humanité vers quelque chose d'enthousiasmant parce que je suis convaincu absolument convaincu et il y a plein d'exemples pour ça que vraiment le demain qui nous tend les bras à partir du moment où on déconstruit ce plaisir très commercial derrière lequel on nous fait courir tout le temps et où on s'en détourne en fait demain est foisonnant d'opportunités de bonheur parce que toutes les choses dont on a absolument viscéralement besoin pour être heureux elles sont là et donc tout ça ça ne va pas disparaître au contraire ça va être augmenté si on fait les bons choix vraiment je suis assez convaincu qu'on a intérêt absolument à aller vers ce demain c'est vraiment le mot de la fin il y a un terme que tu as utilisé et j'ai hésité à conclure avec ce terme là parce que je me suis dit ok en fait certains vont dire que c'est c'est pas dans l'époque c'est compliqué il faut pas l'être etc et je vais donner le terme mais en fait j'ai lu hier soir quand j'ai fini ce ton livre j'ai lu une citation de Barack Obama que je vais pas me permettre de reciter je la mettrai également en commentaire parce que je pense que je vais me foirer sur l'anglais mais c'est une c'est une superbe phrase qu'il a eue lors de l'enterrement d'un sénateur américain qui avait donné beaucoup de sa vie sur la cause la cause raciale aux Etats-Unis et ce terme c'est celui de la gentillesse être gentil c'est même ça va même un autre terme qu'on utilise moins en moins mais qui commence à réapprendre c'est celui de la compassion qui remplace celui de l'empathie d'ailleurs on pourrait faire toute une conf là-dessus et en fait je voudrais juste finir là-dessus est-ce que accepter d'être gentil c'est pas l'une des clés en fait de ce bonheur si t'as raison merci de m'amener là-dessus parce que ça fait clairement partie des choses qui sont importantes aussi pour moi et t'as raison c'est une des clés être gentil ça permet de se sentir bien déjà avec soi-même mais surtout ça a un vrai impact sur le monde sur ses projets et moi je considère que c'est un outil extrêmement utile aussi aujourd'hui c'est railler on a l'impression qu'être gentil c'est être naïf c'est se faire marcher dessus en fait la réalité c'est que ça permet de faire des essais-erreurs très très vite d'identifier très vite des gens de confiance avec qui on peut faire des choses de s'entourer correctement et on ne fait rien tout seul donc tout dépend de son entourage et la gentillesse pour moi c'est vraiment le maillon clé pour pouvoir construire un demain meilleur et le faire avec des gens qui seront capables de porter un projet avec nous parce qu'il en faut pour porter des gros projets j'ai la chance moi d'être entouré de gens particulièrement gentils et je suis assez convaincu que c'est vraiment important aujourd'hui j'ai envie de dire ça fait un peu Disney mais il y a des forces entre guillemets qui nous donnent qui nous donnent envie de nous dire pour lutter contre ces forces il va falloir que nous aussi on sorte les dents mais en fait j'ai l'impression qu'à part nous polariser et nous précipiter plus vite vers des conflits vers la guerre on ne s'élève pas en faisant ça alors peut-être que j'ai tort mais en tout cas moi jusqu'au bout je déciderai de rester gentil ne serait-ce que pour qu'à la fin de ma vie je puisse me dire j'ai été fier d'être gentil je crois qu'on en a vraiment besoin merci Arthur merci beaucoup donc je replace le livre le meilleur est à venir aux décisions Fayard achetez-le c'est vraiment c'est chouette voilà ça vous amène dans l'univers d'Arthur dans tout ce qu'on a pu raconter mais pas que on va deep on va profondément dans cette histoire et on ressort de ce livre un peu émerveillé voilà merci beaucoup Arthur ça me touche beaucoup c'est exactement pour ça que je l'ai écrit donc merci à toi Arnaud et puis au plaisir à très bientôt salut 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 salut